J'ai un patient qui vient me voir et voilà ce qu'il me dit. J'attire à moi des personnes qui sont cassées par la vie et qui n'ont pas réglé plein de choses. Ces rencontres reviennent en boucle et je ne suis pas là pour les récupérer. J'ai envie de quelqu'un qui a fait son chemin, quelqu'un qui se porte bien. Je suis bien seule mais parfois la solitude me pèse. Voilà, et je veux mon altergo. Bon, alors la question c'est est-ce que vous vous retrouvez dans la même situation que ce patient ? Si oui, je vais vous expliquer déjà dans cette vidéo qu'est-ce qu'il fait que cette personne rencontre en boucle ces personnes-là qui finalement ne vont pas bien. Et aussi je vais vous proposer des pistes pour vous permettre justement de libérer ce nœud et aussi du coup changer votre vibration intérieure. Je suis Armelle Simine, je suis thérapeutique coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Dans mon approche, j'ai une approche véritablement quantique, c'est-à-dire que je vais aller changer votre vibration intérieure, déprogrammer vos blocages justement pour que vous puissiez changer votre réalité extérieure. Qu'est-ce qui fait que cette personne rencontre et attire à lui systématiquement et à chaque fois des personnes qui sont cassées par la vie ? La raison pour laquelle cette situation revient de manière en boucle, c'est tout simplement parce que selon la vibration dans laquelle vous êtes, l'univers va traiter cette vibration dans laquelle vous êtes et va faire en sorte que vous allez aimanter à vous des personnes qui répondent à cette vibration. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vibration de cette personne qui fait que d'une manière systématique, il va attirer davantage à lui des personnes qui sont cassées par la vie. C'est le moyen qu'il trouve pour se positionner dans le couple, c'est-à-dire que le fait qu'il rencontre des personnes qui ont un niveau en dessous de lui, qui vont moins bien que lui, lui permet d'avoir une certaine importance, lui permet d'avoir de la valeur. Donc le moyen qu'il trouve pour trouver sa place dans le couple, et il se retrouve dans cette configuration-là forcément, ou il est au-dessus, donc il va donner, il va soutenir cette personne qui va se trouver dans un niveau qui est plus bas que lui. Bien entendu, c'est inconscient. Alors comment faire pour sortir de là ? La solution que je lui propose justement, c'est de renforcer sa confiance en soi pour deux raisons. La première, c'est que quand il va renforcer son estime et sa confiance en soi, ça va lui permettre de donner de la valeur à sa personne, assez pour qu'il n'ait pas besoin de ce genre de relation, justement pour ressentir qu'il est important. La deuxième raison pour laquelle renforcer sa confiance en soi est important, c'est aussi parce qu'à l'instant où il aspire à avoir quelqu'un qui soit au même niveau que lui, c'est ce qu'il aimerait, mais il y a une part de lui qui tremble justement pour que cette rencontre se fasse parce qu'il va falloir qu'il soit à la hauteur. Donc dès lors qu'il va cheminer vers le fait de renforcer sa confiance en soi, ça va lui permettre justement de s'autoriser et de se sentir confortable de rencontrer quelqu'un qui va très bien et quelqu'un qui soit à un niveau égal à lui et aspirer vraiment à rencontrer une belle rencontre avec quelqu'un qui se porte bien, quelqu'un qui se porte bien matériellement, qui se porte bien aussi sentimentalement, mentalement, psychologiquement et avoir cette relation confortable qu'il souhaite. Donc j'espère que ces éléments vont vous permettre justement d'avoir une clarté et aussi de résoudre par vous-même cette problématique. Ce que je peux vous proposer justement, si vous avez envie de travailler sur la confiance en soi, j'ai fait sur YouTube une mini-conférence sur la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Donc je vous invite à y aller parce que je pense que ça pourra vraiment vous aider. Si vous voulez vraiment aller plus loin, vous avez la possibilité aussi de prendre une séance individuelle soit dans mon cabinet, soit par Skype à distance et je serais vraiment ravie de vous aider dans ce sens. Ou vous avez aussi des ateliers collectifs qui ont été mis en place justement pour vous permettre de cheminer dans ce sens et de consolider vos bases sur la confiance en soi. La prochaine session commence le samedi 27 février. Ça sera sur Zoom. Inscrivez-vous parce que le groupe sera un groupe limité à 12 personnes afin que je puisse vraiment m'occuper de vous. Et ensuite, si vous avez envie de travailler vraiment ce sujet sur la relation amoureuse et alors là, balisez le terrain sur tous les freins et les blocages que vous avez et qui vous empêchent de faire cette rencontre, moi je vous conseille un autre atelier qui aura lieu le samedi 20 janvier. Donc tout est sur inscription, donc n'hésitez pas à voir. Moi je vais vous mettre les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Merci de liker, de mettre un commentaire si ça vous a plu et aussi de partager afin que votre entourage puisse en profiter. Je vous dis à très vite. Au revoir.